Bonsoir Corinne. Bonsoir. Excusez-moi, ça va bien ? Oui, ça va. Vous m'appelez d'où Corinne ? Dans le Var, à Toulon. Dans le Var, à Toulon. Et quel âge avez-vous ? 64 ans bientôt. D'accord. Alors de quoi voulez-vous me parler ? Dites-moi. J'ai subi un décès. Mon mari est décédé il y a deux ans et demi d'un cancer de la prostate. Quel âge avait-il ? C'était pour donner mon témoignage. Il était jeune, il n'avait que 58 ans. D'accord. Et il y a eu un cancer foudroyant. On ne s'y attendait pas du tout. Et ça a été vraiment très, très, très difficile pour lui. Parce qu'il a eu vraiment d'atroces souffrances. Et c'est quelque chose que, quand on ne s'y attend pas, que c'est aussi soudain, c'est vraiment terrible. Oui, je veux bien vous croire. Quand vous dites un cancer fulgurant... C'est-à-dire qu'il y a eu un cancer de la prostate. Oui. Mais seulement, on n'était pas au courant. Je ne sais pas comment ça se fait. Il n'était jamais malade. Il était toujours bien, en bonne santé, en train de travailler. En forme ? En forme. Et on venait d'acheter une maison. Et en faisant les travaux, il a commencé à se sentir fatigué, mal. Oui. Il ne comprenait pas trop. Puis on a fait des examens. Et quand on a reçu le résultat, on nous a dit qu'il avait donc ce cancer. Mais je ne pensais pas qu'il allait partir. Je pensais que ça allait se soigner. Et malheureusement, ça lui avait attaqué tous les os. Et ça n'a même pas un an. Beaucoup. Enfin, ça a été beaucoup plus rapide. Oui, la fulgurant. Donc, c'était pour donner mon témoignage et pour dire que, mon Dieu, il faut vraiment se soigner et faire attention. Vous voyez, on n'était même pas au courant avec mon mari. Il n'allait jamais au médecin. Tout allait toujours bien. Et on dit que les hommes, il faut faire un test, faire le test à partir des 50 ans. Bien sûr. Avec mon mari, on n'était même pas au courant de ça. Le médecin ne nous en a jamais parlé. Ah bon ? Le médecin généraliste ne vous a jamais dit que même autour des 45 ans, c'est bien de faire un test de la prostate ? Non, 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 non. C'est-à-dire que comme mon mari n'allait jamais au médecin et qu'il était toujours bien, il ne prenait jamais le temps d'y aller. Et il allait au médecin que si vraiment il y avait quelque chose d'important. Mais il n'était jamais malade. Il travaillait tout le temps, sans arrêt. J'ai même participé à une émission sur TF1. il y a, je ne sais pas, 4 ans, ça, star à nu. Oui, je l'ai vu. Bon, vous vous souvenez ? Vous l'avez vu ? Oui. Votre mari était encore là ? Oui. Écoutez... Vous n'avez pas peut-être écouté là-dessus ? Non, on se laisse porter. Tout va bien. On est en bonne santé. On ne pense pas à faire des analyses. Et quand ça vous arrive, vous vous dites que ce n'est pas possible. Parce que, bon, dans ma tête, c'était impossible que mon mari s'en aille. Je veux dire, jusqu'à la fin, j'ai pensé... Je ne pensais pas. Et puis les médecins ne me disaient vraiment... Ils ne vous le disaient pas ouvertement. Il n'y a qu'un médecin qui me l'a dit. Qui me l'a dit, voilà. Mais quand c'était trop tard. Oui. Quand c'était trop tard. Donc ça a été vraiment terrible. Surtout que ça faisait tellement d'années qu'on était mariés. Ça faisait plus de 35 ans. Et puis, de se retrouver du jour au lendemain, seul, c'est vraiment terrible. Oui, oui. C'est vraiment terrible. Je sais, ma pauvre Corinne. Vous vous doutez bien que sur cette libre-antenne, il y a souvent des appels. Pas plus tard qu'avant-hier, on a eu une dame comme vous qui a perdu... Son compagnon, rupture d'anévrisme, comme ça. Oui, oui. En 48 heures, il était parti. Ah, c'est terrible. Oui, c'est terrible. Bien sûr que c'est terrible. Quand vous dites que vous arrivez à la retraite, que vous voulez profiter avec votre mari, faire des sorties, faire plein de choses, et que mon mari travaillait, n'a même pas pu profiter de sa retraite, n'a pas pu profiter de rien, parce qu'il a tout le temps travaillé, et qu'il s'en va comme ça du jour au lendemain. En plus, on venait juste de prendre une maison. Il était tout heureux, tout content d'avoir sa maison, et qu'il a travaillé dans cette maison et qu'il n'a même pas pu en profiter. Oui. C'est vraiment terrible. Et puis de se retrouver seul, quand vous n'êtes pas habitué. Oui. Alors comment vous gérez ça, Corinne ? D'abord, est-ce que vous avez géré les... Je ne vous parle pas des premières semaines ou des premiers mois qui ont dû être terribles pour vous, parce qu'il faut se relever. Et c'est très compliqué de se relever d'un départ comme ça, parce que... Ah ben là, je n'y arrive toujours pas. Ça fait deux ans et demi que mon mari est parti. Et je n'arrive plus à vivre sans lui. C'est terrible. C'est terrible. Vous avez des enfants ? Oui. J'ai deux enfants. Est-ce qu'ils vous accompagnent un peu ? Est-ce qu'ils sont là ? J'ai ma fille. Ma fille qui, heureusement que ma fille est là, parce que si ma fille n'était pas là, je ne pense pas que je sois encore là. C'est tellement difficile que je n'arrive pas à passer... On dit que la vie, il faut continuer à vivre, il faut continuer à être bien. Et moi, je n'arrive à rien sans mon mari. C'est très dur. Oui, mais lorsque vous dites « je n'arrive à rien » avec mon mari, c'est-à-dire que depuis qu'il est parti, vous avez l'impression de ne plus pouvoir être capable de faire quoi que ce soit ? Ou est-ce que, clairement, vous êtes en dépression profonde et que vous avez du mal à en sortir de cette dépression ? J'ai fait une grosse dépression quand il est parti. C'est-à-dire que je n'arrive plus à m'intéresser à rien. Je veux dire, je ne trouve pas la vie belle, la vie intéressante. Je reste chez moi, je regarde la télévision, je ne sors pas, parce que dès que je sors, tout me fait penser à mon mari. Je pleure sans arrêt. Et j'arrive à rien, je reste chez moi, je regarde la télé. Mais sans mon mari, rien ne m'intéresse. Ma fille, heureusement que j'ai ma fille, elle me fait un peu sortir, elle me fait un petit peu. Et je ne montre pas devant ma fille que je pleure, que je suis mal. Parce que la pauvre, ce n'est pas déjà qu'elle subit et qu'elle s'occupe de moi. Elle n'a pas à subir et me voir pleurer sans arrêt, ce qui est normal quand même. Mais c'est très difficile de vivre sans son mari. C'est très dur de se retrouver seule. Est-ce que vous avez des petits-enfants ? Mon fils, j'ai un petit-enfant, mon fils qui va avoir trois ans. Et malheureusement, mon fils a eu son petit-enfant quand mon mari était à la fin. Oui, oui. Alors ça, ça a été pour votre fils, ça. Et c'est-à-dire que quand mon petit-fils est né, je ne me suis pas intéressée. Oui. Je ne me suis pas intéressée parce que j'avais que mon mari en tête. Oui, oui. J'avais que mon mari en tête. Et je n'ai pas fait attention. Et pourtant, mon Dieu, si vous saviez, comme dans ma vie, la seule chose qui comptait, c'était que je sois grand-mère. Je disais toujours avant de mourir, je voudrais avoir un petit-enfant. Oui. Et ce serait ma plus grande joie. Et malheureusement, ce petit est arrivé quand mon mari était à la fin de sa vie. Et quand il est arrivé, je ne voyais plus rien. Je n'ai plus rien vu. Je voyais que mon mari, que ma peine. Et je n'ai pas réussi à... Je n'ai pas réussi, comment dire, à... Et Dieu sait que je l'aime, ce petit. Et pourtant, je ne le vois pas. Mais Dieu sait que je l'aime. Mais j'étais trop dans mon mal-être et dans ma peine. Et vous ne le voyez pas pourquoi ? Parce que votre fils a été blessé du fait que... Eh bien, je vois... Je l'ai vu quand il est né. Mais ça va faire trois ans. Je ne le connais pas, ce petit. Je ne le connais pas parce que... Parce qu'on s'est discuté. J'étais un peu en crise. Voilà. Ça n'allait pas. Et puis mon fils est têtu. Moi, je suis très têtu aussi. Et mon fils reste sur ses positions. Et je reste sur les miennes. Et ça fait que ce petit, ben... Je ne le vois pas. J'y pense tous les jours de ma vie, à mon fils et à mon petit-fils. Mais je ne le vois pas. Corinne, vous ne le voyez pas du tout, votre fils ? Non, non. Expliquez-moi. Parce que, justement, moi, je pense qu'il y a toujours des solutions à tout. En tout cas, qu'il faut les chercher. Cette brouille... Alors, j'ai compris le fond. En plus, je pense que pour votre fils, avoir un enfant au moment où il perdait son père a dû être extrêmement compliqué pour lui à gérer. Oui. Lui, je pense qu'il n'a pas saisi l'étendue de l'impact sur vous de la perte de votre mari. Non, je ne crois pas qu'il a... Je ne crois pas. C'est-à-dire que lui, il avait sa femme, les enfants, tout ça. Vous voyez, il y a quelqu'un dans sa vie. Moi, je me suis retrouvée seule du jour au lendemain. Et entre-temps, j'avais ma maman à la maison aussi, qui était très malade et qui est décédée avant mon mari. Donc, je me suis occupée de ma maman et de mon mari, qui habitait... On habitait ensemble. Et j'ai eu ma maman qui est décédée et après mon mari. Et tout ça a fait que, voilà, j'étais dans cette peine et je n'ai pas réussi à m'en défaire de cette peine. Oui, mais c'est normal, Corinne, ce que vous avez vécu. Et qu'ils ne le comprennent pas, c'est un peu stupide quand même de ne pas comprendre que quand sa maman, qui a passé plus de 30 ans de sa vie avec son père, même plus, vous m'avez dit 35 ans, c'est ça ? Oui, oui, oui. Et qu'ils ne comprennent pas qu'il y ait un moment où vous ne soyez plus apte à faire attention aux choses ? J'ai plus fait attention, j'ai comment dire. Après, on a eu une petite embrouille parce que j'étais vexée, parce qu'il avait donné le petit à ma belle-sœur. J'ai été vexée, mais je dis, mais même si j'étais mal, le fait que de, même si je n'ai pas envie, le fait rien que de venir me voir ou quoi, ça m'aurait peut-être, ça aurait peut-être changé, vous voyez. Il est à Toulon, lui, votre fils ? Oui, il habite à Toulon, mon fils. Et Dieu sait, mon Dieu, que, Dieu sait que j'aime mon fils et mon petit-fils. Il n'y a pas un seul jour où je ne pense pas sans arrêt. Mais vous voyez, je suis têtu, il est têtu, et puis j'estime qu'on ne peut pas laisser une mère, une mère sans plus jamais donner signe de vie. Je pourrais être morte, que mon fils ne serait même pas au courant. On ne peut pas laisser, comment dire, il s'est marié, vous voyez, il s'est marié après le décès de son père. Et je n'étais même pas là, vous voyez. Et mon rêve, mon fils et mari, qui est un petit, c'est-à-dire, il m'a envoyé une carte en invitation, tout ça, avant que mon mari décède et tout. Mais après, on a eu ce petit embrouille, on ne s'est plus parlé. Et moi, j'attendais, le jour de son mariage, j'ai dit, il va m'appeler une semaine avant. Il va me dire, ce n'est pas parce qu'on se discute que je veux que, maman, tu sois là pour mon mariage. C'est normal, puisqu'il n'y a plus papa. Et il n'a pas fait. Il ne m'a pas appelé. Et moi, j'ai attendu, attendu. J'étais persuadée que mon fils allait m'appeler et il ne m'a pas appelé. Et je n'y suis pas allé. Je n'y suis pas allé. Ça a été encore quelque chose de très éprouvant. Alors, si vous m'appelez aussi Corinne, c'est un peu que je vous donne mon avis un peu. Vous me dites, il est têtu et je suis têtu. Moi, je vois dans tout ça que d'être têtu, au final, ça n'ouvre rien, ça ne ramène rien. Et puis surtout, ça ne sert à rien d'être têtu. C'est-à-dire qu'il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour l'embrouille. Il y a un moment pour être têtu. Et puis, il y a un moment pour une situation qui est celle d'aujourd'hui, qui est vous, vos enfants, votre petit-fils. Et quand vous dites, on ne laisse pas une maman et tout ça, vous savez, sur cette libre-antenne, je dis souvent qu'à un moment, quand on devient adulte, vous aussi, vous l'avez fait, vous êtes devenu adulte, on a un rapport avec les parents qui est différent et qui peut d'un seul coup s'équilibrer. Donc, je dirais que si vous le connaissiez et que vous le connaissiez têtu, peut-être, je dirais bien peut-être que vous auriez dû peut-être vous dire, je le connais, il est têtu, il ne fera jamais le premier pas. Bon, je vais peut-être lui donner un petit signe, faire le premier pas et tout ça. Mais si personne ne fait le premier pas ? Il est venu une fois, il est venu avec sa femme à la maison, tout ça. Mais il est venu sans le petit et ça m'a encore vexé, vous voyez, tout ça. Mais oui, mais... Ça m'a vexé, tout, et puis voilà. Et Dieu sait, mon Dieu, que mon fils, c'est un gentil petit. Et votre fils et votre fille s'entendent bien ? Ils ne se parlent plus du tout. Ah, ils ne se parlent plus du tout ? Et ça a été encore l'horreur, parce qu'en ayant perdu mon mari, de voir que mes enfants ne se parlent plus, ne se restent plus la parole. Et pourquoi ne se parlent-ils plus ? Parce que ma fille est d'une nature... A pris partie pour vous ? Elle a pris partie pour moi. Elle ne comprenait pas qu'on puisse me laisser tout ça. Et ma fille est très virulente dans ses paroles. Et elle a dû certainement dire des choses à son frère, que je ne sais pas quoi. Mais comme j'ai dit, on a eu une petite histoire avec ça. Mais moi, je n'y suis pour rien. Je n'ai jamais... Et en fin de compte, tout le monde m'a... Tout le monde m'a laissé, on va dire. J'ai ma belle soeur. C'est la soeur de mon mari, qui du jour au lendemain non plus ne m'a plus donné signe de vie. Je ne l'ai pas appelé non plus. Et ils se sont... Il y a quand même une petite histoire comme quoi il lui donnait le petit et que moi, il n'y avait pas donné et tout ça. Et puis, il y a eu des histoires et plus personne ne m'a donné signe de vie. Et je n'ai pas donné signe de vie. J'ai donné signe de vie, oui, une fois l'année dernière. J'ai fait un pas en disant à mon fils que s'il voulait, je viendrai le voir ou quoi. Et puis mon fils ne m'a pas rappelé. Oui, oui, oui. Et puis, la première année que mon mari est décédé, quand même, je veux dire, quand on ne se parlait plus, je veux dire, quand vous passez les fêtes de Noël, que vous êtes seul, que votre mari vient de décéder et que vous vous retrouvez seul et que vous vous dites que vous avez votre fils, votre petit-fils, votre belle soeur, tout le monde qui sont ensemble et que vous, vous êtes seul, c'est très dur. Je ne veux pas m'apitoyer sur mon sort. Mais il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. C'est qu'on ne peut pas rester sans donner signe de vie à sa mère quand même. Je trouve ça tellement inhumain que ça m'a tellement choqué que je n'ai jamais voulu vraiment faire le premier pas. parce que je dis, on ne peut pas laisser une mère sans ne plus donner signe de vie, en la laissant tomber et sans savoir ce qu'elle devient. Mais il ne nous reste pas beaucoup de temps. Ce que j'aimerais, Corinne, ce n'est pas précipiter la réponse que je veux vous faire. Et donc, dimanche soir, je remplace Valérie Darmon, dimanche soir, lors de la libre antenne. Et j'aimerais bien qu'on finisse cette discussion, si vous le voulez bien. Donc, on vous rappellera. Ce n'est pas Florian qui vous rappellera dimanche soir, mais ce sera ou Juliette ou Nicolas qui vous rappelleront. Et on finira cette histoire parce que je voudrais vous dire des choses quand même. Et des choses qui, peut-être, pourraient apporter un peu solution. En tout cas, vous êtes d'accord pour qu'on en parle, dimanche ? Bien sûr, bien sûr. Mais vous savez... Non, mais je n'ai plus le temps, Corinne, parce que je dois rendre l'antenne à une heure, malheureusement. Mais on vous rappelle dimanche soir et on échangera à nouveau. D'accord ? D'accord, je vous remercie. Je vous embrasse et à dimanche, Corinne. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.